... Donc aujourd'hui, là, on est quatre économistes atterrés à table avec Benjamin Coria, Dany Lang et Henri Sterbignac qui sont trois des quatre co-auteurs du futur ouvrage qui va sortir au mois de juin des atterrés justement sur ce traité, sur ces projets de traité. Donc moi-même, je suis Philippe Askinazi, un des économistes atterrés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à remercier vivement Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil pour nous avoir offert cette salle cet après-midi. Je tiens aussi également à remercier la librairie Millefeuille de Vincennes qui propose les ouvrages... Pardon ? Mille pages, mille pages ! Le Millefeuille, c'est le traité, c'est pas le... Mais quoi que Mille pages, Millefeuille, c'est pas mal. Donc Mille pages de Vincennes, voilà, qui propose cet après-midi les ouvrages des atterrés. Alors donc, pourquoi avoir fait un ouvrage supplémentaire ? Donc en gros, le quatrième ouvrage cœur des atterrés, sachant que sur notre site web, des atterrés ont produit de manière assez régulière des documents explicatifs sur les politiques actuellement menées en Europe, leurs conséquences et des propositions de sortie de la crise. Parce qu'autour du traité européen qui est actuellement en cours, qui a été signé au mois de mars par 25 États membres et qui est en cours de ratification dans un certain nombre de pays, eh bien il y a une véritable situation d'urgence. Une urgence parce que ce traité Mercosy introduit, s'il est in fine ratifié, au-delà de l'absurdité d'une austérité, et l'absurdité dont on a déjà vu les dégâts dans un certain nombre de pays européens, il introduit une irréversibilité antidémocratique et ainsi un véritable danger pour l'Europe. Si vous regardez le texte du traité, il est relativement bref, même il est relativement lisible, c'est du français, enfin de l'anglais à la base, mais il convient, et c'est vraiment le rôle des économistes atterrés, d'en comprendre toutes les implications économiques comme démocratiques. De la même manière, il convient d'en saisir les ressorts technocratiques et idéologiques qui le soutendent. Et toujours dans la logique que nous avons, eh bien nous, atterrés, nous avons également des propositions pour un nouveau traité. C'est clair que l'Europe est en situation de crise, que les traités actuels ne permettent pas d'en sortir, donc il faut un nouveau traité européen, ou des nouveaux traités européens, mais ces traités ne doivent pas être le pacte budgétaire que l'on nous propose, mais bien un nouveau pacte pour l'Europe, et les propositions des atterrés veulent aller dans ce sens, des propositions alternatives. Bien, alors donc cet après-midi, nous allons successivement revenir sur ces différents points, d'abord avec Henri Sterlingiac, puis Dany Lang, puis Benjamin Coria. Cela devrait nous amener vers 15h30, et donc vous voyez, on aura deux heures environ pour débattre avec vous. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Henri.